re bonjour à tous merci de vous installer alors avant d'entamer notre deuxième conférence avec samuel busseret on va comme pour les autres conférences regarder une petite capsule vidéo réalisée par des jeunes d'angoulême ouais je trouve que au niveau de la liberté d'expression et tout ça c'est important dans nous apprendre des trucs à l'école contient pour vrai sans vraiment pouvoir les vérifier donc est ce qu'on est libre de croire oui théoriquement on a la liberté de choisir ce qu'on veut croire etc après il ya des choses qu'on nous apprend systématiquement qu'on peut pas vraiment vérifier donc que d'une certaine façon on n'a pas eu la liberté de choisir de savoir ou pas je sais pas trop enfin j'essaierai de faire en sorte déjà de qu'elle soit plus en danger ça c'est sûr mais comment m'y prendre ça je sais pas trop on peut pas l'empêcher forcément d'y croire après on peut essayer de l'aider lui proposer un peu nos idées mais on peut pas non plus l'empêcher quoi après c'est vraiment quelque chose de grave ou quoi on peut essayer de prévenir d'autres personnes par exemple de son entourage ou autre alors bonjour samuel viceret bonjour bonjour à toutes et tous donc samuel vous êtes vidéaste oui vous avez créé votre chaîne youtube qui s'appelle monsieur sam dans laquelle vous vulgariser l'esprit critique et la zététique en général oui vous êtes également réalisateur et producteur et alors aujourd'hui vous allez nous apprendre à réagir à des situations qui nous sont probablement arrivé un peu à tous c'est à dire à dialoguer avec quelqu'un qui pense différemment de nous et justement l'aider à se remettre en question oui surtout quand on a l'objectif de l'aider à changer d'avis voilà c'est toujours la question qui revient comment est ce qu'on peut déconvertir quelqu'un est ce que c'est possible jusqu'où on peut aller pour le faire c'est justement savoir si c'est possible de déconvertir quelqu'un ou pas et bien allez-y c'est à vous je peux retirer le ouais vous pouvez retirer le masque moi je vais le garder comme ça on est tranquille ok bon je vais devoir faire en moins d'une heure ce que je prends d'habitude deux heures à faire donc ça va être un peu chaud mais j'ai bon espoir qu'on y arrive donc initialement la conférence s'appelait comment faire comprendre à quelqu'un qui l'a tort et pourquoi c'est une mauvaise question c'est une conférence qui va s'axer sur le truc Pascal disait à l'instant qui est l'entretien épistémique c'est une méthode de conversation qui a l'air trop belle pour être vraie au prime abord mais vous allez voir qu'elle est assez surprenante et qu'elle est surtout diablement efficace donc 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 et bien merci aux promeneurs du net pour l'invitation ça fait vachement plaisir comment faire comprendre à quelqu'un qui l'a tort c'est pas possible voilà on peut pas donc ça c'est déjà classé on peut passer à la suite je vais donc vous parler plutôt de l'entretien épistémique alors l'entretien épistémique il y a le mot épistémique dedans qui est un peu bizarre qui renvoie en fait à l'épistémologie l'épistémologie ça n'a rien à voir avec l'entretien épistémique l'épistémologie c'est en gros l'étude de comment on produit des connaissances comment on produit toutes sortes de connaissances d'ailleurs il y a deux grandes définitions il y a la définition qui qui s'axe plutôt sur les connaissances scientifiques mais il y a la définition qui est beaucoup plus large comment on produit de la connaissance en général y compris les religions y compris les mythes etc et donc c'est cette c'est l'entretien épistémique c'est on va on va s'entretenir avec quelqu'un pour savoir comment il a produit sa propre connaissance pas savoir si sa connaissance est vraie pas savoir si elle est si on la trouve soi même crédible etc on va plutôt voir comment qu'est ce qui la soutient c'est quoi le pilier qui est en dessous est ce que ce pilier solide et surtout est ce que ce pilier fonctionne pour toutes les connaissances et c'est en faisant des comparaisons de piliers comme ça qu'on va réussir à aider une personne en l'accompagnant dans son propre esprit on va réussir à aider une personne à douter un petit peu peut-être de de ce en quoi elle est complètement sûre et certaine donc j'ai une installation particulièrement technique alors pourquoi c'est nécessaire d'en venir à l'entretien épistémique vous venez d'avoir une magnifique conférence de pascal qui vous explique voilà maintenant on est à l'époque des de la post vérité avec des complots partout etc et donc bien s'armer pour traiter ces questions là c'est particulièrement important je vais prendre un exemple concret que nous vivons tous assez régulièrement c'est le cas tonton hubert le cas tonton hubert c'est vous êtes au repas de noël en famille tout se passe plutôt bien et puis tout d'un coup il ya ce bon vieux tonton hubert on l'aime bien il est gentil à bon fond et ce bon vieux tonton hubert nous dit que avec beaucoup d'aplomb que l'homéopathie est prouvée scientifiquement alors je sais pas ce que vous pensez de cette question là mais il se trouve que le consensus scientifique c'est que l'homéopathie n'a pas d'effet supérieur au placebo mais tonton hubert lui il pense que non parce que la preuve il le dit avec beaucoup d'aplomb et ça marche pour lui etc et dans ce genre de circonstances on a le repas de famille qui peut assez rapidement partir en luciole qui est une belle anagramme vous chercherez voilà et donc systématiquement quand on a affaire à un tonton hubert bon là j'ai pris l'homéopathie j'imagine que vous n'êtes pas tous d'accord mais si on n'est pas d'accord avec tonton hubert on a le choix entre deux grands axes c'est très scientifique ce que je fais ah oui alors je précise quand même que l'entretien épistémique c'est un truc assez expérimental il n'y a pas vraiment de publication pour la pour le soutenir alors mes recherches commencent à dater un peu si ça se trouve la dernière année qui s'est écoulée il y en a mais personnellement pour l'instant moi je ne le sais pas donc tout ce que je vais vous montrer là c'est c'est quand même assez c'est pas c'est pas soutenu par une littérature abondante etc mais vous allez voir que il y a quand même une efficacité constatée assez flagrante et j'espère que je vais pouvoir plus tard avoir le temps de travailler sur un petit renforcement scientifique de tout ce que je vais vous affirmer là donc nous avons en gros deux axes soit on attaque soit on se défend on se protège et et qu'est ce que j'ai écrit là je suis déjà perdu dans mon texte c'est génial je savais que j'aurais dû prendre un café avant de monter voilà et donc en général ce qu'on fait au repas de famille c'est qu'on répond avec ses émotions dans le de l'instant on avec son système 1 comme disait pascal c'est à dire le l'impression immédiate que l'information tonton hubert nous fait la confrontation que ça ça en nous ce que j'ai envie de ce que ce que je vais appeler ici l'envie mais vous allez voir que l'envie qu'on a et pas toujours corrélé avec la volonté qu'on a si on prend le temps d'y réfléchir si on si on s'arrête deux minutes et qu'on expose réellement quelles sont les cartes qu'on a devant nous quelles sont les options qu'on a face à tonton hubert des options qui vont se placer sur cette ligne et bon ben c'est un peu trivial et puis comme je vous dis c'est fait maison mais en gros moi j'ai isolé c'est sept en plus il y en a sept donc c'est forcément vrai j'ai isolé ces sept grandes catégories la première c'est rejeté c'est à dire on dit à tonton hubert t'as trop bu arrête tes conneries pas d'argumentation rien du tout on rejette on rejette en bloc et fin de fin de la discussion pour nous pourquoi pas c'est pas c'est pas spécialement un mal je vais d'abord les je vais d'abord vous listez les noms puis on reviendra sur chaque chacune séparément donc on a rejeté débattre discuter coopérer ça c'est l'entretien épistémique se positionner zapper et ignorer voilà donc on va commencer à les passer en vue donc rejeté je vous ai dit ça c'est quand vous vous en foutez un petit peu vous vous affirmez que tonton hubert dit des conneries puis voilà fin de la discussion ensuite vous avez le fameux débat le débat que nous nous sommes tous si friands si votre objectif est de débattre je vous invite à être conscient qu'en général et là je fais vraiment une grosse généralité mais votre démarche est déjà dogmatique c'est à dire que vous allez confronter ce que vous ce qui est votre certitude à la certitude de tonton hubert alors pourquoi pas ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous avez tort de le faire mais je trouve ça bien de se rappeler à soi même puisque si je vais quand même vous parler de technique de conversation d'échanges pour pour faire bouger les avis des gens c'est quand même bien de se rappeler que quand on se lance dans un débat c'est assez rare qu'on se dise avec sincérité qu'on est prêt à changer d'avis si l'autre expose des arguments d'ailleurs on voit on voit jamais dans un débat quelqu'un dire tu m'as convaincu tes arguments sont tellement bons je m'incline c'est toi qui a raison c'est extrêmement rare même parmi les sceptiques donc voilà en général quand on se lance dans un débat on sait déjà comment doit se passer la conversation sait comment elle comment on veut qu'elle se passe je vous invite juste à reconnaître que si vous vous lancez dans un débat c'est c'est l'intention que vous avez de la regarder bien en face ensuite nous avons ah oui d'abord par rapport au débat il y a cette petite infographie que j'aime beaucoup qui montre un petit peu comment on voit l'autre en général quand on se base sur ses certitudes et qu'on n'a pas questionné l'autre pour savoir exactement qu'on n'a pas appris à connaître l'autre donc on voit vraiment que nous on a notre terre sainte eux ils ont leur territoire barbare nous on a notre glorieux roi leur tiroir est un psychopathe notre religion est profonde leur superstition est primitive etc etc j'aime beaucoup ce dessin parce que c'est il s'applique à des tonnes de cas et également des cas pour lesquels je suis favorable ça me permet moi de me rappeler que notre première envie n'est pas peut-être forcément notre volonté et donc après débattre il y a discuté et discuté je vais pas trop m'étaler là dessus parce qu'il va y avoir tout à l'heure une conférence de mon ami le chat sceptique qui va vous exposer des moyens de discussion avec sa cible de graham et donc je vais pas spoiler sa conférence mais en gros c'est quand on se pose quand on quand on a vraiment l'intention d'avoir une discussion constructive de bouger ses lignes etc enfin même pas que enfin c'est très complexe il va il va nous expliquer tout ça c'est pas mon but ici et en plus je dois tracer parce que comme je vous disais je dois compresser la conférence ensuite on a la coopération ça c'est l'entretien épistémique je vais y revenir après là pour l'instant je vous je vous étale juste les cartes disponibles face à tonton hubert ce slider va vraiment très très lentement et puis un truc que j'aime beaucoup auquel on réfléchit peu c'est se positionner et l'impact que ça a par exemple tonton hubert dans sa vie à lui il a l'habitude de dire avec aplomb que l'homéopathie marche et parmi ses amis personne ne le contredit dans sa tête il a aucun doute sur ça il part d'un doute zéro mais si au repas de famille vous vous positionnez juste vous dites juste ah oui toi tu penses ça ben écoute j'ai entendu tes arguments mais moi ça m'a pas convaincu vous essayez pas de lui faire changer d'avis mais vous vous positionnez qu'est ce qui va lui arriver à tonton hubert il va repartir avec un petit malaise il va se dire tiens mon truc qui d'habitude marche bien ici il n'a pas marché sur cette personne que pourtant je respecte et dont la vie m'intéresse et donc sans être entré dans la moindre contradiction vous lui avez déjà donné un petit peu de doute et c'est ça finalement le but de d'un échange face à une croyance face à une conviction face à une certitude c'est pas de la modifier ou de la changer c'est d'amener la personne à avoir plus de doute et moins de certitude c'est 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 vraiment sur ça que ça se joue donc se positionner on y pense vraiment rarement mais c'est c'est très efficace et on y pense rarement parce qu'on voit pas de résultats immédiats en plus tonton hubert il va garder sa fierté il va dire ah ouais mais t'es je sais pas quoi mais il va vraiment repartir avec un petit malaise un petit doute et il sera moins sûr de lui la prochaine fois qu'il en parlera c'est déjà un progrès ensuite vous avez une option très intéressante qui est zappé c'est le fameux bon ben voilà on est quand même à noël donc vous savez que ça peut partir en en cacahuètes et donc vous dites par exemple allez tonton hubert t'as trop bu viens on parle d'autre chose raconte moi des vacances voilà vous sautez le sujet vous le zappé et puis ensuite il ya ignorer ça c'est toujours un très bon exercice pour les sceptiques pour apprendre à garder leur calme leur zen et supporter des gens qui disent des choses qu'on sait soi-même très probablement fausses ou en tout cas dont on sait que la personne qui les énonce est très mal renseignée ignorer c'est toujours un excellent exercice pour le sceptique donc on se tait on ne dit rien on attend que ça passe et donc j'aime bien juste rappeler au début de cette conférence parce que l'entretien épistémique est évidemment un choix très tentant que en fait on a toujours un éventail de choix face à face à un propos qui nous déplait face à quelqu'un qui nous dit que la terre est plate ou que je sais pas quoi et c'est bien d'en avoir conscience et de se demander quelle est notre volonté plutôt que notre envie voilà après je vous cache pas que des fois moi je me laisse bien aller aussi au repas de famille faut pas déconner non plus alors mais tout ça voilà c'est un petit peu trivial c'est ce que tout le monde sait déjà j'ai juste remis un petit peu d'ordre là dedans et donc je vais vous inviter à vous poser la question autrement et pour ça on va partir d'une personne que j'aime beaucoup Bill Murray Bill Murray joue dans un film qui s'appelle un jour sans fin et ce film est particulièrement intéressant parce qu'on voit que en répétant la même journée donc vous savez Bill Murray il dit un jour sans fin s'il répète toujours la même journée il est coincé dans une boucle temporelle il se réveille tous les jours au même endroit c'est un excellent film et on voit qu'il arrive progressivement à trouver les mots justes qui permettent d'obtenir ce qu'il veut et qui permettent de changer les choses autour de lui et pour moi ça a toujours été important ce film parce que ça veut dire un truc ça veut dire que les mots justes existent quand je me mets à débattre avec Tonton Hubert si je répétais ce débat encore 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 et encore et encore forcément il existe des mots optimaux qui me permettraient de raisonner Tonton Hubert de l'aider à raisonner en tout cas du mieux possible et donc je trouve ça très intéressant parce que ça nous responsabilise finalement quand on se lance dans un débat à partir du moment où on sait tout ce que je m'apprête à vous dire si je me lance dans un débat et bien je prends la responsabilité de trouver les mots justes si Tonton Hubert se comporte comme un connard j'ai une part de responsabilité là-dedans je peux pas lui rejeter la faute entièrement dire que c'est un con dire que c'est juste un complotiste qui veut rien savoir qui est obtu j'ai une part d'échec dans mon dialogue avec Tonton Hubert c'est important de se le rappeler parce que voilà et donc qu'est-ce que qu'est-ce qui vient après on revient là dessus pourquoi je fais défiler les pages voilà les mots juste existent la responsabilité et donc maintenant voilà je vais vous expliquer vraiment ce que c'est l'entretien épistémique son origine on va faire un peu d'histoire pour le coup je vais lire donc l'entretien épistémique a pour origine le dialogue socratique c'était il y a 2400 ans c'est un ensemble d'une trentaine d'écrits de textes écrits par Platon parce que bon voilà il y a Platon qui a parlé de Socrate c'est pas Socrate qui a écrit lui-même sous forme de dialogue entre Socrate et un interlocuteur Socrate se présente comme un homme simple qui confesse qu'il a peu de connaissances l'entretien épistémique c'est un dialogue asymétrique c'est à dire vous vous mettez pas dans la même position que votre interlocuteur vous vous mettez dans la position d'un homme simple qui a peu de connaissances déjà ça c'est assez contre-intuitif avec donc c'est l'inverse du débat qui est expert contre expert avec cette approche ironique il coopère avec son interlocuteur pour éliminer les hypothèses dans la mesure où on trouve de meilleures hypothèses en identifiant et éliminant progressivement celles qui conduisent à des contradictions vous allez voir ce sera plus simple avec des exemples mais tout ça pour vous dire qu'en gros c'est un petit peu la méthode scientifique appliquée au dialogue on refait un classement d'hypothèses et on les élimine au fur et à mesure on accompagne la personne dans son propre esprit la méthode socratique recherche les fondations qui façonnent les croyances le pilier, les fondations et les examinent afin de déterminer si les mêmes fondations rendraient d'autres croyances tout aussi solides donc on s'en fout de la croyance en fait c'est pour ça qu'il faut oublier redevenir une espèce d'élève parce que la croyance elle compte pas, elle est même parasite si moi j'ai perdu un ami parce qu'il a abandonné sa chimio pour l'homéopathie au moment où je vais dialoguer avec tonton Hubert je vais devoir faire un très gros effort pour oublier cette croyance parce qu'elle va me parasiter, elle va me donner envie d'engueuler tonton Hubert et je vais échouer mon entretien épistémique donc on va uniquement s'intéresser aux fondations qui façonnent les croyances pourquoi il croit ça et est-ce que ce pourquoi, si on l'applique à des trucs que tonton Hubert sait faux il va continuer à estimer que c'est une bonne méthode pour croire vous devriez commencer à comprendre où je vais en venir et donc ça c'est le tronc commun entre la méthode socratique et l'entretien épistémique après il y a plein de différences notamment le fait que Socrate décidait à l'avance si l'affirmation à discuter était vraie ou fausse dans l'entretien épistémique et ça j'insiste beaucoup parce qu'il y a énormément de critiques qui portent sur l'entretien épistémique mais qui est en fait le mauvais entretien épistémique dans l'entretien épistémique si vous avez tort et que vous le pratiquez correctement vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous trompiez parce que la personne va vous exposer des piliers qui sont réellement solides qui sont réellement suffisants et alors ce sera à vous de réussir à bouger vos lignes pour douter donc malgré le fait que ce soit un discours asymétrique on n'a pas la même méthode de discussion tous les deux et bien au fur et à mesure si c'est vous qui vous plantez vous allez vous en rendre compte donc on ne décide pas à l'avance si le truc est vrai ou faux on va juste examiner les piliers de tout ça alors blabla blabla tout ça c'est ouais comment ça se passe dans la majeure partie des cas je l'ai dit c'est tonton Hubert qui dit l'homéopathie a été prouvée scientifiquement et la réponse classique c'est ah ouais qui l'a dit Jean-Michel Jarre sur France 2 et tonton Hubert répond parce que t'es médecin peut-être et baf vous ragez il rage game over la conversation va échouer ça c'est ce qui se passe quand on réagit en général avec l'envie quand on réagit avec plus d'empathie pour l'entretien épistémique la première posture c'est d'oublier ce dont on veut parler c'est d'essayer d'établir d'abord une espèce de cordialité de faire en sorte de se rassurer qu'on est on est amicaux l'un envers l'autre donc on va peut-être d'abord parler d'un autre sujet on va peut-être évoquer le dernier film que t'as vu etc essayer d'être en empathie avec votre interlocuteur parce que ça va pas marcher si vous arrivez comme un challenger si vous arrivez comme un challenger vous allez être challengé point c'est pareil pour tout le monde donc oubliez ce que vous savez explorez simplement les convictions de l'autre comme un élève curieux et empathique mais impertinent et le champion en toute catégorie confondue de l'entretien épistémique c'est monsieur Anthony Magna Bosco alors là si vous avez de quoi prendre note je vous recommande solidement de noter son nom ou de photographier le truc parce que Anthony Magna Bosco il a une chaîne YouTube sur laquelle il a diffusé des centaines et des centaines d'entretiens épistémiques je vais vous en montrer un c'est la meilleure façon de vous montrer comment ça marche donc Anthony ce qu'il fait c'est extrêmement impressionnant il se place dans les campus dans les universités c'est aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis le truc sur lequel les sceptiques sont le plus actifs ce sont les croyances religieuses on pourrait dire qu'ici en France et en francophonie on est plus axé sur les croyances pseudo-médicales mais voilà sur la chaîne d'Anthony vous verrez beaucoup d'entretiens épistémiques qui portent sur la religion sur la foi sur les croyances mais ce sont les mêmes mécanismes ce sont les mêmes patterns qui sont à l'oeuvre et bon c'est en anglais mais il y a quand même une playlist sous-titrée en français si vous cherchez un petit peu vous allez trouver et c'est pas de l'anglais de ouf moi je suis pas un anglophone exceptionnel j'arrive tout à fait à suivre les entretiens épistémiques d'Anthony alors qu'est-ce qu'il fait c'est incroyable ce qu'il fait il se balade avec une petite planche il a un chronomètre un petit papier et il prend les gens comme ça dans la rue n'importe qui et il leur demande s'ils veulent bien participer à un petit jeu de conversation pendant 5 minutes le mec en 5 minutes fait pratiquement des déconversions ou en tout cas amène un niveau de doute énorme dans la tête des gens sans dispute avec remerciement avec sympathie à la fin je sais ça paraît trop beau pour être vrai mais c'est pourtant réel et donc il met son petit chronomètre la conversation commence il pose ses questions et vous allez voir tout le parcours qu'il fait je sais pas à quel moment je suis censé lancer la vidéo on va regarder c'est à peu près ah oui le mode d'emploi donc le mode d'emploi d'Anthony pas de contre-argument donc à partir du moment où vous contre-argumentez c'est fini l'entretien pystémique est terminé vous avez perdu votre interlocuteur vous opposez une contradiction c'est terminé pas d'affirmation non plus aucun enjeu oubliez ce qu'on sait c'est très difficile je vous disais si j'avais perdu un ami qui avait abandonné ses soins pour de l'homéopathie pour moi l'enjeu ce serait des vies humaines oubliez les enjeux les enjeux sont des parasites de l'entretien épistémique ça va vous empêcher d'atteindre votre résultat restez dans le questionnement tout ce que vous dites en gros doit finir par un point d'interrogation déjà si vous arrivez juste à faire ça c'est déjà pas mal vouloir sincèrement apprendre de l'autre être réellement curieux de comment l'autre pense ça a l'air de rien mais c'est un exercice de dingue moi à chaque fois que j'ai approché sur ma chaîne que j'ai débunké un sujet je me suis systématiquement rendu compte qu'en étant curieux de comment pensent vraiment les gens qui y croient l'a priori que j'avais sur pourquoi ils y croyaient était faux donc et pareil pour une personne avec qui je pratique un entretien épistémique j'ai toujours des a priori où je me dis elle elle croit pour ça pour ça et en parlant avec elle je me rends compte que non j'étais dans l'erreur donc il faut sincèrement vouloir apprendre de l'autre il faut être curieux de l'autre quelque part il faut aimer l'autre c'est un peu ça il faut aimer être avec cette personne dans son esprit explorer sa propre connaissance son épistémologie à elle et donc rester uniquement dans le pourquoi le comment et le si voilà voilà donc un exemple je vais vous montrer maintenant Anthony qui parle avec James je vous invite comme je vous le dis à écouter vos propres a priori quand vous allez voir James arriver écoutez à l'intérieur de vous ce que James vous inspire et soyez attentif aussi à ce que vous auriez dit à la place d'Anthony c'est vraiment important j'ai placé des petites vignettes en haut à gauche de la vidéo pour l'instant vous n'allez pas savoir ce qu'elles veulent dire mais après je vous montrerai ce qu'elles veulent dire et tout sera limpide ça marche pas ça marche pas ça marche pas James James Anthony could you mind if I record you non c'est cool cool alright are you going to go to school here yes sir cool are you heading to a class No, I gotta go get a scantron. A scantron? I gotta do a make-up test. They still use those things? Okay. Call me on my test date until 1.30. I got plenty of time. Oh, you do? Yeah. Alright. What are you studying here? Sociology. Okay. That's my major sociology. Yeah. Now I got all kinds of classes. Really? Terminology. I just came out of the world geography. Oh, yeah. I'm saying so. Cool, cool. Well, what I'm doing, James, is I'm interviewing people to see how they arrive at their God belief if they believe in a God? And if they do, I'd like to understand why and how do they get to that point? Yeah, yeah. Is there a particular God that you've chosen to worship? I don't know what you call Jehovah. How do you call him? I don't know. You're a Christian, I take it? Yeah. Okay. How committed are you to the belief being true? Like, if I were to have a scale where 100% is I'm 100% committed and convinced that the belief is true, and 0% is I have no commitment, I'm not convinced at all that the belief is true, where would you be? You just say 100. I'm going to say 100, because it's just, I don't know, my grandmother's real religious. Okay. You know, I kind of grew up with my grandma, so. You grew up with your grandma? Just like the other day, somebody I put on Facebook, you know what I'm saying? He was like, no, no lie, man. He was like, how can Noah's Ark be real? What did the, uh, what did the, what did the, what did the animals eat? Yeah, yeah. He was like, oh, I guess they had self-refeeling. You know, just talking down, um, I, that don't really affect me. You know, I was raised with it, so I'm just going. Okay. I stick with it. You know, my grandfather was raised in the time, you know, like with Alan Turing, and he was making the first computer, and back in the 40s, you know, during the war, um, and he was raised to think that smoking was actually good for him. Um, they had commercials that would promote, promote the benefits of it. Yeah, I remember. Yeah. I remember. I remember. I remember, like I lived through it, but I've seen it. Sure, sure. Yeah, you see the old commercials. Like, he was, he was taught that smoking was good for him. Does, does him being raised in it with a particular belief in mind, make the belief true? Yeah, in a way, in a way, in a way, it makes, it makes, yeah. I mean, basically. Okay. It all, it depends. You know, because some people, you know, like, they'll grow up and they'll change religions. Or change mentality. But if you, if you're raised in it, it's more, I don't know, I can't think of the word. More, I guess, more real to you, more logical to you. Okay. So him being raised to believe that smoking was good for him makes smoking, makes it true that smoking was good for him? No, no, no. That makes him believe. Oh. That it, that makes him believe. That's a distinction, okay. That makes him believe that it is. It's not, just because he was raised with it doesn't make, you know, smoking better. But it makes him think like, why not? I can do it. Yeah. I mean, it makes him think that not, that it really is good at all, but. How is this situation with my grandfather perhaps any different, James, than the situation with you being raised with your grandmother and being taught that this belief is true? How do you know that it's true? How could you be at 100% on the confidence on your commitment to it? No, man. I just, I don't know. You know, and I know there's lots of religions. I've been having people try to change me to different religions and stuff. There you go. I just, I don't know. I'm just, I guess, kind of stuck in my way. I guess you can say that, like, I believe what I believe, you know, and I don't know. I don't know. Okay. I just really don't believe, I mean, I can't say I don't believe in other religions, but that's rude, you know what I'm saying? I respect everybody and everybody has their own opinion. I just don't believe in none of, you know. You don't believe those religions, you believe yours, and it's a large result because you were raised that way. But you would acknowledge that just being raised in a particular way doesn't make the belief true. That's true. That's true. Okay. Yeah, and correct me if I'm wrong. If I miss, I don't want to misrepresent your position. If you acknowledge that that's the case and you don't know if the belief is true, is it an honest position to hold yourself at the 100% mark? Shouldn't you be moving down a tick or two? That's true. I mean, it makes sense. It definitely makes sense. It definitely makes sense. I just... I don't know. I don't know, man. I got friends that's atheists and stuff. You know, I just... Don't... Don't... I just don't get out with it. I just... I mean, that's true. I never thought about it like that. That's true. James, I'd like to give you a card that I have. It has my email address. And my name is Anthony. And if you want to schedule a time to meet or you just want to hit me up on email, and if you maybe thought of a different answer, or you want to talk about it some more, hit me. I'm going to email you, man. Please do. I'm going to email you probably when I get home. Oh, yeah? Probably when I get home. I got a... Will you give our talk some thought? Yeah. Did you enjoy the talk? Yeah, I really did. I really did make me think, you know? It made me think. It made me think. It made me do a lot more thinking than I thought I was going to do today. I can't ask for anything more, man. Thank you very much, dude. All right? No problem. This is you right here? That's me. I'm Anthony. I promise you. I really appreciate James. I'm a good one, man. I'm a good one. Thank you. Thank you. Mesdames, Messieurs, Anthony Magnabosco. Et dès comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre mon texte sur le bon truc. Tout ça, je n'aurai pas le temps d'aborder. L'entretien épistémique, ce n'est pas de l'argument, ce n'est pas du débat, ce n'est pas un prêche de la rationalité, ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas une discussion forcée, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas un conflit divertissant. Ce n'est pas limité, les sujets sont vastes et variés, ça peut être Dieu, ça peut être le karma, la loi de l'attraction, la conspiration, les OGM, la politique, le changement climatique, on a vu tantôt, l'avortement, le véganisme, les armes, les antivax, mais même l'athéisme. On peut faire un entretien épistémique avec une personne qui croit que Dieu n'existe pas et voir qu'il croit qu'il n'existe pas pour de mauvaises raisons. Peu importe le sujet, puisque le sujet n'est pas l'objectif. Ce n'est pas non plus une conversation qui a une fin, ce n'est pas un truc qui prend fin quand l'autre est à terre et qu'il a changé d'avis, c'est une boucle de réflexion. On va répéter la même chose en boucle pour raffiner la pensée. On abandonne un entretien épistémique, on ne le termine pas. Ce n'est pas apprendre des choses aux gens, c'est apprendre des gens comment ils savent ce qu'ils veulent vous apprendre. Ce n'est pas une méthode de déconversion, même si c'est souvent présenté comme ça. Si la personne, à l'issue de cette conversation, trouve de meilleures raisons de préserver sa croyance, c'est un grand pas. Si en discutant avec tonton Hubert, je me rends compte qu'au début, il croyait en l'homéopathie parce qu'il l'a vu à la télé chez Michel Drucker, et qu'à la fin de la conversation, il croit en l'homéopathie parce qu'il a lu les études de Boiron. Mais il a avancé dans sa méthode. Il a été plus performant, il a mieux réfléchi à pourquoi il croit ce qu'il croit. C'est aussi une avancée, c'est quelque chose de bénéfique, même si à la fin, il conserve sa croyance. Il a amélioré sa façon de traiter les informations qui le séduisent. L'entretien épistémique, c'est long, c'est ennuyeux, c'est difficile, c'est frustrant, c'est terriblement frustrant. Alors là, je peux vous dire, j'en sais quelque chose. C'est efficace, mais c'est surtout un partenariat, ce n'est pas un bras de fer. C'est comme une course d'obstacles en coopération. Vous savez, on se passe le relais, ce genre de trucs. On avance à la vitesse de la personne qui est la plus lente. Alors que dans un débat, on va vouloir être celui qui va le plus vite pour écraser l'autre. Là, il faut se mettre à la vitesse de l'autre personne. Tout ça, c'est intéressant, mais on n'aura pas le temps. C'est quelque chose qui est moins efficace pour les questions d'opinion. Typiquement, si vous faites un entretien épistémique pour savoir si le Brexit, c'est bien ou pas, ça va être un peu compliqué. Ça fonctionne vraiment bien pour les affirmations qu'une chose est vraie, qu'une chose existe. Ça fonctionne vraiment pour tout ce qui relève du factuel, même s'il y a des tas de nuances à apporter entre ce qui relève du fait et ce qui relève de l'opinion. Mais là, non plus, on n'aura pas le temps. On veut juste que la personne réfléchisse à pourquoi elle a une croyance et non pas qu'elle dise qu'elle a tort. Alors, là, vous avez un petit peu comment ça se déroule. L'état d'esprit d'un bon entretien épistémique, c'est qu'on va d'abord créer un bon rapport. Ça, c'est le petit smiley. On s'assure qu'on est en bon rapport avec la personne. Vous avez vu, Anthony, il dit « Comment ça va ? Alors, c'est quoi les cours en ce moment ? » « Ah, je fais géographie, ça existe encore, machin. » Il y a une espèce de sympathie. On s'est un petit peu reniflé. On sait qu'on n'est pas dans une présence hostile. Et dès qu'on sent que l'interlocuteur est à l'aise, on peut y aller. On va, à ce moment-là, mais je ne suis pas encore sur le bon truc, on va, à ce moment-là, chercher l'affirmation. Donc, l'affirmation, l'affirmation, c'est, je crois que, dans l'exemple ici, c'était « Je crois que Dieu existe. » Et on va demander à la personne, donc on va répéter l'affirmation, ça c'est aussi très important. Quelqu'un vous affirme un truc, vous répétez ce que vous avez compris. Même si c'est du mot à mot, vous allez voir que, très rapidement, rien que le fait de répéter ce que la personne a dit, elle va apporter déjà quelques nuances. Et vous avez vu, Anthony dit même « Je ne voudrais pas mal interpréter ce que tu me dis, donc dis-moi si j'ai tort. » Et répète ce que la personne lui a dit. C'est vraiment très, très important. Pour isoler l'affirmation sur laquelle on va travailler, on la répète. Et ensuite, on demande à la personne d'auto-évaluer le pourcentage de confiance qu'elle a en l'affirmation. Et ça, ça va nous être très utile parce qu'au fur et à mesure de la conversation, on va pouvoir revenir sur cette auto-évaluation première. Et la plupart du temps, les gens avec qui je parle, moi, me sortent effectivement 100%. J'ai même un homéopathe qui m'a dit qu'il était convaincu à 10 000% de l'efficacité de sa discipline. Mais cette conversation, par contre, n'a pas été géniale, géniale. Une fois qu'on a fait le tour de ça, qu'on est bien sûr qu'on parle de la même chose, on est bien sûr qu'on sait à quel niveau la personne est confiante dans son propos, on passe à la recherche du pilier. Qu'est-ce qui soutient cette information ? Pourquoi tu y crois ? Là, ici, c'était parce que j'ai été élevé là-dedans, ma grand-mère, machin, truc. Mais ça peut être des tonnes de choses. Ça peut être parce que ça marche sur moi. Ça peut être parce que j'ai eu un miracle dans ma vie. Ça peut être des tonnes de choses du genre. Typiquement, quelqu'un qui va vous dire, j'ai été à Lourdes, j'ai été miraculé. Et là, vous avez un pilier que vous allez pouvoir utiliser après. On verra, je reciterai l'exemple tout à l'heure. Même chose, vous répétez ce pilier. C'est toujours très important de répéter. Répétez ce que vous avez compris. Et laissez la personne vous corriger. Le but, c'est que vous soyez d'accord sur ce que la personne pense, sur ce qui soutient ce qu'elle pense, pour bien se comprendre. Et je vous jure que c'est un exercice déjà très difficile en soi. Et puis, ça fait un petit moment que je n'ai plus parcouru mes notes, à savoir quelques heures. Voilà. Et puis, on va tester la solidité de ce pilier, en fait. On va vraiment tester la solidité de ce pilier. Pour ça, on a plusieurs méthodes possibles. On a la méthode de l'argument de réfutabilité. Ça, c'est la méthode popérienne. Est-ce que la personne sait elle-même si quelque chose pourrait prouver que son pilier est fragile ? Est-ce qu'elle sait elle-même si... Difficile de trouver un exemple comme ça. Mais en gros, une personne qui obtiendrait des résultats de guérison avec l'homéopathie, si elle sait elle-même qu'elle remettrait ça en cause si on obtient des résultats similaires avec le placebo, elle a un argument de réfutabilité. Elle a déjà un argument pour elle-même savoir douter. Et déjà, juste ça, expliquer à une personne qu'elle croit en un truc sans savoir, sans avoir réfléchi à ce qui pourrait réellement l'aider à remettre en question son truc, ça fait déjà évoluer le discours. Vous avez une autre méthode qui est, selon moi, la plus efficace. Ah non, non. C'est là, on va la passer, on n'aura pas le temps. La comparaison au clone négatif. Donc, par exemple, la personne qui revient miraculée de Lourdes, qui vous dit « Moi, j'ai été à Lourdes, j'avais une maladie incurable et j'étais à Lourdes et j'en suis revenu guéri. » Regardez l'attestation du médecin, vous voyez que c'est réel. À ce moment-là, vous vous sentez un peu désemparé. Mais si vous expliquez à cette personne « Ok, je vois effectivement qu'il y a eu une guérison inexpliquée à Lourdes. » Le problème, c'est que, regarde ces statistiques, il y a autant de guérisons inexpliquées à Lourdes que dans les hôpitaux. Tout d'un coup, la personne, elle a une comparaison de sa méthode à ce que j'appelle un clone négatif, ce qui soutient sa croyance. Et si on l'applique à autre chose, tout d'un coup, là, elle n'y croit plus. Donc, elle va savoir que son pilier est fragile, en fait. Et à ce moment-là, en général, vous avez le moment le plus important, qui est le moment de silence, le moment de réflexion. La personne ne dit plus rien. On l'a vu ici, à un moment donné, James, il cherchait ses mots, il ne comprenait pas, il y avait une espèce de malaise. On est en entretien épistémique, on est généralement tenté d'aider la personne à aller dans sa réflexion à ce moment-là. Il faut surtout se taire, en fait. C'est le moment le plus important. C'est le moment où la personne va cristalliser la faiblesse de ce qui soutient sa croyance. C'est très, très important. C'est ces moments-là qu'elle va retenir. C'est ces moments-là qui vont l'aider à avoir un petit peu de doute, un petit peu de prudence dans ses propres certitudes. Et donc, après, comme l'a fait Anthony, on lui dit, dis donc, puisque maintenant tu vois que ton pilier n'est pas si solide, solide, est-ce que tu penses toujours que c'est raisonnable d'être à X% de tes convictions ? Et là, en général, la personne, elle vous dit, ben non, c'est vrai. Ou alors, elle vous sort un nouveau pilier et vous recommencez la boucle. Généralement, elle vous sort un nouveau pilier. Il n'y a personne qui abandonne sa croyance, quelle que soit la méthode qu'on emploie. Enfin, c'est extrêmement rare. Et donc, voilà, c'est ça l'entretien épistémique. Et c'est vraiment une méthode très efficace pour aider les gens à sortir de croyances trop simplifiées et trop peu soutenues par des arguments de qualité, comme on l'a vu tout à l'heure, par des arguments qui relèvent plutôt de l'impression immédiate qu'on a, qu'il y a quelque chose de louche, etc., qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, vous lui montrez un autre exemple. Vous l'aidez à trouver un exemple dans lequel il est d'accord qu'il y a eu de la fumée sans feu. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il devrait continuer à croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? Puisqu'il existe des exemples avec lesquels il est d'accord que ce n'est pas le cas. Typiquement, pour les médecines parallèles, enfin, les pseudo-médecines, celles qui sont avérées pseudo-scientifiques, donc inefficaces, enfin, elles ne sont pas toutes assez complexes, mais en gros, moi, je fais souvent une comparaison au gris-gris, au gris-guérisseur. Quelqu'un dit « telle discipline a fonctionné sur moi, donc c'est que ça marche ». Je dis « oui, mais tu vois, il y a quelqu'un qui dit la même chose en sortant d'un cabinet où on lui a utilisé un gris-guérisseur. Est-ce que cette personne est stupide ? » Elle dit pourtant que ça marche sur elle, elle le dit pour les mêmes raisons que toi. Donc, cherche une meilleure raison de croire ce que tu crois. Et en fait, ça, c'est, en pensée critique dans le scepticisme, c'est ce qu'on appelle la technique de l'homme d'acier. On va plutôt aider la personne à trouver de meilleures raisons. On va l'aider à défendre son sujet, en fait. On va l'aider à trouver de meilleures raisons de croire ce qu'elle croit. Et si soi-même, on se trompe, on va être confronté à des arguments de qualité. Si la personne se trompe, elle va se rendre compte que, en fait, ses raisons de croire sont assez faibles. Et c'est selon moi, en tout cas à ma connaissance, le plus loin qu'on puisse aller dans quelque chose qui se rapproche d'une déconversion, d'une aide à faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort. Ce qui est, en général, un vœu pratiquement impossible à exaucer. Bien évidemment, c'est une technique de conversation qui peut être assez dangereuse. Je vous préviens quand même, ne faites pas ça si vous n'êtes pas psychologue ou psychiatre avec quelqu'un qui a, par exemple, une schizophrénie ou des trucs du genre. C'est extrêmement dangereux. Ça peut être déstabilisant. De même, si vous avez affaire à quelqu'un qui est, je ne sais pas, endeuillé et qui croit que le petit oiseau qui vient toquer à la fenêtre tous les lundis, c'est l'esprit de son mari qui revient lui dire bonjour, n'allez pas lui pourrir ça. Il faut être un petit peu raisonnable. Il y a une responsabilité avec la maîtrise de cette technique de conversation. Il faut savoir l'abandonner. Dans les vidéos d'Anthony, on voit souvent, il y a quelques cas où Anthony abandonne parce qu'il voit clairement que ça ne s'y prête pas. ce n'est pas un jeu. Il y a des gens sur Internet, je trouve, qui utilisent ça avec un petit peu trop de légèreté. Comme je le disais, il y a une responsabilité à aller dans la tête de l'autre et à l'aider un petit peu à réorganiser ce qu'il pense et ce qu'il croit s'il a réellement besoin de ça pour survivre parce qu'il est dans une période difficile, parce qu'il arrête de boire ou des trucs auxquels on ne s'attend pas quand on rencontre une personne. Il faut être très prudent. ça peut être assez dangereux. Bien évidemment, terminer en bon terme, est-ce que la conversation vous a plu ? C'est à vous d'ailleurs en général de mettre un terme à ce genre de conversation. Quand vous sentez qu'il y a un petit épuisement ou que ça commence à devenir moins chouette, mettez-y un terme, reprenez plus tard, que sais-je. Ou quand vous-même, vous sentez que vous commencez à perdre patience, vous êtes moins qualitatif, vous sortez des phrases qui sont moins bonnes, moins pertinentes, mettez-y un terme, ça vaut mieux de reprendre plus tard, on a tout le temps. Donc voilà, le but, je pense, c'est comme encore dit Anthony, vous allez croire que je suis fan d'un gourou, mais Anthony est le type qui a le plus expérimenté cette technique à ma connaissance sur YouTube. Donc forcément, il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Pour moi, ce qu'on fait, c'est avant tout placer un caillou dans les chaussures des certitudes des gens et ensuite, on les laisse faire le reste de la réflexion parce que la véritable remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude. La James, il va y repenser le soir et c'est quand il sera seul, quand il sera dans le bus que le travail va se faire. On a mis les petits cailloux dans les chaussures, on fait confiance à James pour être honnête envers lui-même et faire évoluer son questionnement. Donc voilà, vous savez ce qu'est grosso modo l'entretien épistémique. Comme je dis toujours à chaque fin de vidéo, prenez bien soin quant à vous de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Samuel. On va prendre quelques questions dans le public. Alors j'ai une question devant, juste ici. complètement de l'autre côté. Eh oui. Bonjour. Merci. En fait, j'ai deux petites questions mais ça va être très court. Est-ce qu'on voit des vidéos de l'interviewer Anthony où lui se remet en question ? Oui, il y en a tout plein. D'accord. C'est plus rare évidemment dans le flux de ces vidéos parce que ça porte aux Etats-Unis ça porte souvent sur les croyances religieuses. Le sujet n'est pas facile de se remettre en question quand on est sceptique sur une croyance religieuse. Mais quelquefois ça porte sur la politique. Je crois qu'il y en a une sur le port d'armes à feu où il fait bouger ses propres lignes. Il y a plein de cas où il bouge ses propres lignes. C'est obligatoire quand c'est bien mené. D'accord. La deuxième petite question c'était par rapport à la personne qui l'interviewait. Comme vous avez dit elle rentre le soir et se pose des questions et j'imagine que ça doit être dans certains cas assez douloureux de se remettre en question. Ça peut peut-être même aller plus loin que ça en forme de déprime. En fait je pose une question mais je l'avais compris. j'imagine que c'est pour ça qu'il lui laisse sa carte de visite pour après faire le suivi et ne pas laisser cette personne-là toute seule le soir dans son lit en pleurant. C'est tout. Merci en fait. Il a tout prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui. Oui c'est une remarque. Est-ce que finalement quand on voit comment ça se passe la façon dont il échange avec James est-ce que ça pour moi ça me fait un peu penser à une sorte de manipulation mentale. Alors est-ce que ça en est ? Est-ce que ça relève de la manipulation mentale ? Est-ce que du coup il y a des vraies précautions à prendre par rapport à cette manipulation mentale ? Bien sûr. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la responsabilité qu'on a à partir du moment où on engage un débat même sans savoir ce qu'est l'entretien épistémique. Un débat c'est de la manipulation. On va apporter des arguments, on va essayer de convaincre l'autre, on va même arrondir les angles de ses propres arguments, on va se mentir à soi-même, on va magnifier ses propres arguments pour mieux convaincre l'autre. Je pense qu'il y a une diabolisation du mot manipulation. Je pense qu'on manipule presque tout le temps quand on dit merci, quand on dit s'il te plaît, quand on est gentil. Et voilà. Et là ici c'est juste une espèce de manipulation très précautionneuse à ne pas mettre entre toutes les mains et à faire extrêmement soigneusement en considérant l'autre énormément. Après, je ne vois pas de possibilité de détruire l'autre à part si on tombe sur une personne qui est vraiment fragile et qu'on insiste lourdement. La plupart des gens, si l'entretien épistémique foire, ce qui m'arrive régulièrement, ce qui n'arrive pas à Anthony, je ne sais pas comment il fait, à moins qu'il cache les vidéos ou il rate. Petit sacripant. Fréquemment, je l'accuse alors que je n'en sais rien. Donc, oui, il y a, voilà, effectivement, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Merci. Une question tout là-haut. Oui, bonjour. Ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à Socrate, parce que il me semble que Socrate mettait en avant la sincérité également, la vérité, la sincérité, le bien et l'utilité qui étaient les trois tamis, enfin, les trois bases pour un dialogue épistémique, donc un dialogue ouvert. Et donc, parce que le fait est qu'à l'heure actuelle, bon, la vérité, chacun la sienne, mais la sincérité et l'empathie, ce qui est intéressant c'est de voir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, être en empathie avec la personne, c'est justement, et c'est basé sur le respect. Donc, des fois, c'est très difficile d'être respectueux avec une personne qui peut être agressive, qui peut être dans l'injure tout de suite, qui peut être dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut réellement... Si la personne est dans l'agressivité et dans l'injure, vous avez échoué. La priorité des priorités, c'est le petit smiley. Tant que vous n'avez pas le petit smiley, vous ne lancez pas l'entretien épistémique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si vous n'arrivez pas à arriver dans la cordialité, si vous n'arrivez pas à instaurer la cordialité, vous ne le faites pas. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et la sincérité, pour répondre à l'autre point, dans l'entretien épistémique tel qu'il se pratique en tout cas aujourd'hui, je pense qu'elle se trouve dans ce que j'appelle aimer l'autre. C'est-à-dire avoir une curiosité réelle pour pénétrer la cosmogonie de quelqu'un en oubliant la sienne. Il faut être vraiment sincère par rapport à ça. Il faut vraiment être curieux, être intéressé de comment l'autre pense. Si vous le prenez d'emblée pour un imbécile parce qu'il croit que la Terre est plate, vous avez échoué. Si vous êtes vraiment curieux de vous dire comment cette personne que je ne connais pas en est venu à croire que la Terre était plate et y aller avec innocence et le moins de jugements possible. On ne peut jamais effacer totalement son jugement évidemment, mais il faut se faire violence pour être réellement curieux de l'autre. Je pense que la sincérité elle est là. Et à partir de ce moment-là, si vous avez ces deux ingrédients, normalement ça va. Est-ce que j'ai bien répondu ? On a une autre question juste en dessous. Deux petits points. Premier, c'est une réflexion par rapport à ce que vous avez dit sur la question de sur quoi porte l'entretien épistémique. Ça me semble vachement important aussi en termes d'éthique parce que finalement, ce mode d'interrogation quand il porte sur les valeurs et j'ai un très très mauvais souvenir d'une conversation avec une copine qui m'avait, comme je disais, retourné la tête. Quand ça porte sur des valeurs, là on rentre plus dans le politique finalement que dans la recherche des fondements d'une réalité. On est plus dans l'opinion et ce n'est pas tout à fait la même chose. La conversation était bête et méchante, c'était sur les valeurs dans le couple, la monogamie, les trucs comme ça. Bref, je pense que c'est là, c'était la manipulation. Pour moi, je mettrais une subtilité là-dessus. Et puis, l'autre point, je pense à l'introspection. C'est-à-dire qu'il me semble que cette démarche puisse aussi être très intéressante quand on veut se la piquer avec sincérité à soi-même. Je ne sais pas si on peut devenir plus compétent aussi dans les échanges avec les autres en se la piquant à soi-même, peut-être. Et alors, du coup, comment on sait si on y arrive ou pas ? On ne sait pas. On sait juste qu'on a fait un effort un peu différent d'habitude. Moi, quand je me convainc d'un truc maintenant, en même temps, je fais ça, mon occupation principale, c'est le scepticisme. donc forcément, j'ai un peu plus de gymnastique dans le machin, mais je fais attention à mes piliers. J'essaie de même de me les représenter à part de la croyance et de voir à quoi ils m'ont servi précédemment. Et ça me permet d'évaluer pour moi-même quelle est la confiance que je peux porter en ce que je crois réellement. Et pour ce que vous dites juste avant, je n'ai pas eu le temps, je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de passer sur le fait que ça ne marche pas très bien sur les opinions. Pourquoi ? Parce que les opinions sont généralement, alors pas toutes, mais globalement et dans la majorité des cas, soutenues par des choses qu'on croit vraies, des choses qu'on croit factuelles. Vous allez avoir, je vais prendre un cliché, vous allez avoir un raciste qui va croire que, je ne sais pas moi, les Arabes sont des voleurs parce que c'est génétique. Je prends une connerie, je ne sais même pas si ça existe, j'ai vraiment des gens qui pensent ça, mais bon, il y a de tout sur Terre. Si vous analysez l'opinion de racisme de la personne, ça ne va pas marcher. Mais par contre, si vous analysez est-ce que génétiquement on peut être un voleur, là ça va être intéressant parce que là on va travailler sur du factuel. Donc les opinions sont généralement soutenues par des faits, des choses qu'on pense en tout cas être des faits, et l'entretien épistémique peut agir là-dessus à ce moment-là. Ça demande donc une conversation préalable qui va dégrossir pour chercher l'affirmation. Je disais en entrée, les deux premiers points c'est établir la cordialité et trouver l'affirmation. Je n'ai pas eu le temps de développer plus que ça. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante ? Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? J'envoie une juste là-bas, oui. Oui, moi je voudrais poser une question sur le fait de croire ou de ne pas croire et que par exemple, à entendre parler la façon de déconstruire une croyance, est-ce que quelque part les gens n'ont pas besoin de croyance ou les gens les plus faibles ont-ils besoin d'une croyance et qu'on n'est pas obligé de déconstruire cette croyance parce que ça les détruit eux-mêmes. Parce que ça ? Ça les détruit. C'est-à-dire, l'histoire du petit oiseau, ça m'a un petit peu fait une interrogation un peu sur la poétique qu'on peut ajouter à notre vie pour qu'elle soit plus vivable. Oui, mais croire, ce n'est pas le mal. Normalement, j'avais dans cette conférence tout un préambule justement sur ce que c'est la croyance. Moi, par exemple, j'entretiens une croyance qui m'est très précieuse. C'est celle que le café me réveille dans les deux minutes après la première gorgée. Je sais que c'est complètement faux. La caféine met 15 minutes à démarrer son action. Elle met 4 heures à atteindre son pic d'activité. Tout ce qu'elle fait, c'est accélérer le rythme cardiaque. J'ai plus que probablement un énorme effet placebo. Mais je le conserve. J'en ai besoin. Il m'est très utile au quotidien. De même, il peut y avoir des tonnes de croyances qui sont utiles, qui sont non néfastes, qui sont même plutôt bénéfiques. Et puis surtout, quand on va creuser un petit peu dans la philo des sciences, qu'est-ce qui n'est pas de la croyance ? Puisque nous sommes enfermés dans un cerveau qui ne perçoit le monde que par les yeux, que par les oreilles, que par les sens. Il y en a beaucoup. À partir du moment, on sait des choses comme le fait que les couleurs n'existent pas. Ce sont des longueurs d'ondes différentes. Nous les interprétons, mais objectivement, elles n'existent pas. La nuit n'existe pas. C'est simplement nous qui ne percevons pas les reliefs parce que nous n'avons pas les capteurs suffisants pour les percevoir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi une vitre est transparente et un mur est opaque alors que les deux sont solides ? Dans la réalité empirique, absolument tout est transparent. Mais certaines matières laissent passer certaines ondes et d'autres non. Mais nous, nous décrétons que certaines choses sont transparentes et d'autres pas. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des croyances, tout ça. Ce sont des croyances qui nous sont utiles pour aborder notre quotidien, survivre, échanger entre nous socialement, etc. Donc là, la connaissance est plus que, à mon sens, il faudrait vraiment que je sois soutenu par de la littérature pour ça, mais la connaissance est un sous-ensemble de la croyance. C'est une croyance particulière qu'on a éprouvée avec nos meilleures méthodes pour éprouver une croyance, si vous voulez. Donc le but, ce n'est pas de détruire les croyances à tout prix ou de considérer que les croyances sont mauvaises. Le but, c'est juste d'améliorer la raison pour laquelle on croit à certaines choses. et c'était une réponse satisfaisante ou je me suis perdu. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Oui, on ne vous entend pas, on va vous faire passer les micros. Par rapport à Internet et tout ça, moi, je me pose toujours des questions sur les réseaux, sur comment ça arrive jusqu'à moi et comment scientifiquement on peut aller encore plus loin dans l'utilisation du 2.0. Je me pose toujours la question et comme je n'ai pas un esprit scientifique, je reste sur ma faim parce que je n'arrive pas à avoir l'explication scientifique mentalement. De quoi, par exemple ? Quand j'utilise mon portable, je me pose toujours la question de savoir comment on arrive à transporter ce que j'ai écrit à des milliers de kilomètres et que tout de suite, ça me revient. Et ça, ça fait partie d'un mystère que je n'arrive pas à expliquer. C'est gênant. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se posent cette même question. Je crois qu'on abandonne tous et toutes l'idée de savoir tout expliquer. Il y a toujours une part de confiance qu'on accorde par justement une heuristique qu'on appelle l'argument d'autorité qui peut être très mal utilisé aussi. Enfin bon bref, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais à un moment donné, voilà, vous avez un téléphone portable, c'est un des objets les plus complexes de l'univers connu. Et pourtant, on n'a même pas besoin de mode d'emploi pour un téléphone portable. Il n'y en a pas. Et on sait tous l'utiliser et il se passe des trucs. Et voilà. Mais il n'y a personne sur Terre, ça n'existe plus, qui peut vous expliquer absolument tout le fonctionnement d'un téléphone portable. Il n'y a plus ça. Jusqu'à la micropuce, jusqu'au truc, jusqu'au machin. Il y a peut-être bien un geek japonais dans une cave obscure, vous avez vu le cliché, qui doit avoir un bon taux d'explications à vous sortir. Mais voilà, c'est comme ça, on vit dans un environnement où c'est impossible de tout expliquer. Tout est tellement complexe. Et en plus, notre cerveau a cette tendance à chercher des explications simples, à favoriser les explications simples qui expliquent beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais par exemple simplement vous dire, si vous ne comprenez pas tous ces trucs-là, c'est parce qu'en réalité, on vit dans un jeu vidéo et vous êtes le seul personnage réel, tout le reste est une simulation. Paf, vous avez une explication simple, tout s'explique, c'est carré, c'est propre, vous savez le digérer, etc. Il y a des gens d'ailleurs qui croient réellement ça. Je me suis encore perdu en chemin. Est-ce que vous avez autre chose à dire ? On a dans la digression, il n'y a pas de problème. Peut-être une dernière question ? S'il y en a dans le public, il n'y en a pas. Moi, j'avais une dernière question pour vous. OK. Alors, il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que vous définissez comme un ancien complotiste. Oui, tout à fait. Je voulais savoir si cette méthode, vous l'avez appliquée à vous-même ou est-ce que vous l'étiez appliquée ? Comment ça s'était passé ? C'est des choses qu'on aura l'occasion d'aborder cet après-midi dans la table ronde où on essaiera de parler un petit peu plus de comment vous en êtes arrivé là tous les trois, les trois intervenants de la journée. Mais je voulais savoir si cette méthode, vous l'avez appliquée à vous-même ? Alors, moi, donc effectivement, comme elle dit, j'ai passé plus de 30 ans à croire aux théories du complot, à des trucs alternatifs dans tous les sens parce que je n'avais pas les bonnes méthodes. Mais on reviendra sur ça tout à l'heure, ce sera intéressant. Et non, je n'ai pas appliqué ça pour me déconvertir. J'ai eu juste de la chance. Ça aussi, on verra tout à l'heure pourquoi et comment c'est arrivé. C'est vraiment de la chance. Et par contre, depuis, tout mon travail porte sur la même chose. je me demande ce qui aurait pu m'aider à me remettre en question précédemment, sans chance. Qui aurait pu réussir, c'est l'argument de réfutabilité quelque part, qui aurait pu réussir à m'aider à douter à l'époque et avec quel type d'argument ? C'est la question qui m'obsède dans tout mon travail, dans toutes mes vidéos. J'essaye toujours de... En fait, je m'adresse à moi-même dans le passé, dans mes vidéos. Et donc, non, je me suis déconverti sans cette méthode-là, mais je suis persuadé que cette méthode-là m'aurait immensément aidé à aller beaucoup plus vite dans la façon dont je me... dans la méthode avec laquelle je me mets des trucs dans le crâne. Très bien. Merci beaucoup. Donc, oui, on aura le temps de reparler de tout ça tout à l'heure. On se retrouve donc à 14h, cet après-midi, pour une table ronde avec nos trois intervenants. On aura l'occasion justement de discuter un petit peu plus de leur parcours et de ce pourquoi ils en sont arrivés là. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à l'expo qui est juste derrière, qui est vachement sympa. Merci, merci. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Merci. Merci.